Shalom, nous allons écouter le daf Yud Gimel Damasekhet Shuvot, et nous allons reprendre quelques lignes à la fin du daf Yud Bet Amut Bet, Hay Asseh Echidame, on parlait des Mitzot Asseh, Mitzot Positives, qui sont pardonnés par le Sahel et le Makipurim, Hay Asseh Echidame, quel est le cas de la Mitzah Positives qui est pardonnée par ce Korban, Echidame, quelle est la situation ? Si c'est quelqu'un qui a transgressé, donc une Mitzah Positives, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire, il a une Mitzah Quotidienne de faire le Shema Israël, une Mitzah Quotidienne de mettre les Tzfilines, il n'a pas mis les Tzfilines, il n'a pas fait le Shema Israël, ou il n'a pas été dans la Soukha, ou il n'a pas pris le Lulav, donc Mitzah Positives, donc il n'y a pas d'interdit de ne pas le faire, mais il a manqué une Mitzah Positives, s'il n'a pas fait le Shuvot, quoi qu'il arrive, ce Korban-là il ne sert à rien, il y a un principe qui dit, un passage dans Michelet, un Korban sacrifice Rechahim d'un fauteur, c'est dégoûtant, et on apprend de là, que lorsque quelqu'un faute et qu'il apporte un Korban, ce n'est pas que le Korban compense en partie ou un peu ce qu'il a fait, c'est quelque chose de dégoûtant, ce n'est pas accepté, en sachant qu'ici il y a un grand Khidouche, déjà en général on n'appelle Rachard que celui qui transgresse des mises autres négatives, et donc pas celui qui s'abstient de faire du positif, or là on a l'air de dire que c'est Rechahim, et en plus normalement au sens strict du terme, ce Korban-là dont on parle, c'est le fameux Sarim Amistaliach, le bouc émissaire, il n'est pas égorgé, donc ce n'est pas un Zevach au sens classique du terme, donc ici il faut comprendre qu'on prend le verset dans son idée, l'idée c'est que puisque Zevach Charim to Reva, un vrai Korban avec un vrai Rachard ça ne marche pas, c'est que dans le fond, dans le fond il n'y a pas de pardon possible avec un Korban, le Korban ne sert à rien s'il n'y a pas de Tchouva, il dit Ava Tchouva, si il a fait Tchouva à Koyouman Ami, si c'est ça, la Tchouva suffit, il n'y a pas besoin du Korban, pourquoi Détané Seymureta qui dit Ava Al-Mizat Asseh et Assa Tchouva, celui qui rate une Miza positive et qui se repentit, Il n'a même pas le temps de bouger comme on l'a déjà pardonné, et donc l'Agmarar pose une question qui est logique ici, à partir du moment où la condition unique et obligatoire pour avoir une Tchouva lorsqu'on ne fait pas une Miza positive, c'est la Tchouva, donc c'est obligatoire et c'est l'unique solution, à quoi ça sert de parler en Korban ? On revient, on parle de quelqu'un qui n'a pas fait Tchouva et qui reste dans sa rébellion. Et ici, C'est la Mishnah selon Rabbi Détanéa, il nous dit Rabbi Omer, On dit Rabbi, toutes les misottes de la Tchouva, que la personne ait fait Tchouva ou pas, Yom a Kippurim, c'est Mekhapé. Chutz, sauf, Yom a Kippurim et Kippurim, Yom a Kippurim et Mekhapé. Jom a Kippurim et Mekhapé, qui manque de respect à la Torah, il fait Aberit Babassah, et qui renie le pacte dans sa chair, donc c'est la Brit Mila, Jom a Kippurim et Mekhapé. Yom a Kippurim et Mekhapé. Et là-bas, on voit que s'il fait Tchouva et Yom a Kippurim, ça fonctionne, sinon ça ne fonctionne pas. Et on voit que selon Rabbi, à part ces exceptions-là qu'on va expliquer tout de suite, à part les exceptions, toute mitzvah positive qui n'est pas faite il suffit de yomakipurim donc a priori sans tshuva et donc c'est pour ça qu'on a dit que ce korban, mishhtalekh là-bas il sert justement selon Rabbi à expier ces fautes-là alors que nous on a vu que selon les autres avis il fallait en plus la tshuva maïta amade rabbi l'agmanikelle la raison de Rabbi prophète l'exception de Tanya qui devra Hachem baza c'est là-bas qui dit qui devra Hachem baza qui devra Hachem baza qui dit car la parole d'Hachem il a dénigré et sa mitzvah il a renié il qu'arrête elle sera complètement écartée cette âme sa faute sera sur elle donc c'est Neshama alors le fait de parler de la parole d'Hachem qui a été dénigré c'est celui qui ne croit pas en Dieu et celui qui dénigre la Torah la fameuse mitzvah qu'il a mis de côté c'est celui qui renie le pacte dans sa chaîne donc c'est le ritmi là quand on dit deux fois qu'il sera mis en carret excommunié donc pour nous dire qu'avant Kippour et après Kippour il sera mis de côté donc toutes ces mitzvah sont les seules exceptions selon Rabbi dans lesquelles Kippour tout seul ne changera rien tant qu'il n'y a pas de chouva mais pour le reste Kippour fait le boulot tout seul on aurait pu penser que Hikaret Hikaret même avec la chouva non Avon Abba c'est la condition Loha Marti il a bismatch Avon Abba quand est-ce que Hikaret Hikaret quand est-ce que la personne sera retranchée avant Kippour et malgré Kippour lorsque Avon Abba lorsqu'il garde son Avon avec lui c'est-à-dire qu'il ne fait pas de chouva mais quand il fait de chouva et qu'il se débarrasse d'un Avon à ce moment-là Yomak Kippour fonctionne de là on apprend qu'il y a des exceptions et qu'il nous apprend en même temps la règle de base qu'à la base toutes les mises autres politiques sont pardonnées par Yomak Kippour sans même chouva il n'y a que celle-ci sur laquelle il est marqué si Avon Abba s'il a encore son Avon Hikaret Hikaret il restera avec cette faute avant et après Yomak Kippour mais Rabanan maintenant Khachabim qui pense que dans toutes les mises autres politiques il faut une chouva Hikaret Barol Hamaze Hikaret Barol Hamaba lorsqu'on dit deux fois Thikaret une fois dans ce monde-ci une fois dans le monde après la mort Avon Abba il garde sa faute chez Yomak Kippour au Maître Mitham Mareket pour vous dire que quand est-ce que quelqu'un garde sa faute dans ce monde-ci dans le monde futur lorsqu'il n'a pas fait Chouva s'il a fait Chouva à ce moment-là la mort va lui permettre d'expier cette faute Abba maintenant nous a dit que finalement notre Mishnah qui parle de ce bouc émissaire comme possibilité de pardonner une misère positive c'est Rabhi l'Akmaa s'étonne on m'a dit ce que tu peux dire que la Mishnah c'est Rabhi mais je vais te prouver dans quelques instants que la fin de la Mishnah c'est Rabhi et donc du coup si la fin de la Mishnah c'est Rabhi c'est Rabhi c'est-à-dire qu'à priori le Tanah anonyme de la Mishnah c'est Rabhi c'est Rabhi donc Rabhi c'est Rabhi c'est Rabhi donc Rabhi c'est son maître donc Rabhi c'est Rabhi et Rabhi c'est Rabhi Je vais te montrer à la fin Dans le Migdash et le Tum'a avec les Korbanot Il y a un Korban Qui sert à la fois pour l'Israël et à la fois pour les Kohanim Alors que d'autres diront Que c'est le fameux Pa qui va faire la Kapara C'est qui ? C'est Rabi Yéhouda Miqu'la l'errecha Rabi Yéhouda Puisque la fin c'est Rabi Yéhouda Le début aussi On va nous dire Notre Mishnah c'est Rabi Et il pense comme Rabi Yéhouda Donc C'est pas un problème Donc c'est Rabi au début dans la Mishnah qui parle Donc c'est Rabi qui nous dit Que La personne peut être pardonnée par Yom HaKippurim Par le commandant Yom HaKippurim Sans m'avoir refaites Shuvah Et à la fin quand on nous parle là-bas De l'histoire des Kohanim Et de la Kapara globale avec le Rami Yéhouda Lui il pense pas comme Chachami il pense comme Rabi Yéhouda Il dit Dis moi Est-ce que quand tu as dit que Rabi Pense comme Rabi Yéhouda Est-ce que tu as été très précis dans ce que tu as dit Ce qui veut dire que Rabi Pense comme Rabi Yéhouda Mais que Rabi Yéhouda Par ailleurs ne pense pas comme Rabi dans l'autre sens Alors Rabi Yéhouda l'osavala kérabi Donc on a deux sujets Le premier sujet c'est Par rapport à la Tshuva Est-ce qu'on a besoin de faire Tshuva Pour être pardonné à Yom HaKippurim Rabi a un avis On ne sait pas ce que pense Rabi Yéhouda Pour la deuxième question Est-ce que pour certaines choses On peut avoir une Kapara globale pour les Kohanim et les Israels Ou est-ce qu'il faut qu'ils aient un Korban à part Là on a aussi Rabi Yéhouda Alors pour le deuxième sujet Rabi pense comme Rabi Yéhouda Ou peut-être que ça va dans les deux sens Que finalement Rabi pense comme Rabi Yéhouda Et Rabi Yéhouda pense comme Rabi Mais simplement la raison par laquelle tu as dit Que c'est Rabi qui pense comme Rabi Yéhouda Tu n'as pas dit que les deux pensent pareil C'est parce que l'habitude est de dire Que l'élève pense comme son maître Rabi étant l'élève de Rabi Yéhouda C'est l'élève la plus jeune Donc du coup la Gema se pose la question On a deux sujets Sur le premier sujet on sait que c'est Rabi qui parle On ne sait pas ce que pense Rabi Yéhouda Sur le deuxième on sait que Rabi pense comme Rabi Yéhouda Est-ce que quand on a dit que Quand Rabi pense comme Rabi Yéhouda dans la deuxième Alakha Est-ce que c'est Davka ici qui sont d'accord Mais dans la première ils ne sont pas d'accord Ou est-ce que pas du tout On a simplement dit qu'il pense comme son maître Parce que c'est l'habitude mais en réalité dans les deux cas On aurait pu dire que Rabi Yéhouda et Rabi C'est une seule et même shita Oui j'ai fait attention Davka Ka Amina J'étais précis Rabi pense comme Rabi Yéhouda dans la seconde Alakha Qu'on verra plus tard Mais Rabi Yéhouda ne pense pas comme Rabi dans la première C'est-à-dire ce qu'on vient de dire jusqu'à présent Que Yom HaKipurim c'est mechaper Sans nous faire la tshuva pour les mises positives Sauf encore une fois Après les exceptions Ça marche Yom HaKipurim sans faire tshuva Ça Rabi Yéhouda ne serait pas d'accord Pourquoi ? Oui Yom HaKipurim On aurait pu penser Que Yom HaKipurim c'est mechaper Pour ceux qui font tshuva et ceux qui ne le font pas Et nous On aurait pu appliquer une logique Yom HaKipurim Puisque les corbanotes en général Ça pardonne Yom HaKipurim aussi C'est fait pour être mechaper Yom HaKipurim est mechaper Donc j'aurais dit normalement Que la même manière que les corbanotes Ne servent à rien Sans qu'il y ait une tshuva J'aurais dit pareil Mais dans le côté j'aurais dit quoi Dans le côté Les corbanotes Ne fonctionnent que pour Pardonner les fautes qui ont été faites de manière involontaire Alors si c'est ça Je vais te dire la même chose pour Kipur Donc tu vois bien que Kipur c'est faux C'est pas comme ça Donc tu vois qu'on ne peut pas comparer les deux Et donc du coup Puisque je vois que Yom HaKipurim A une capacité de pardonner Un plus grand nombre de fautes Puisque Kipur intègre Les fautes volontaires et involontaires Alors on a qu'à dire Que là où le corban aussi est limité Le corban est limité à celui qui fait tshuva Donc Kipur c'est plus fort La même manière que Kipur inclut Les fautes involontaires mais aussi les fautes volontaires Pareil on a qu'à dire que Là où le corban a besoin d'une tshuva Kipur arrive et c'est mechaper et ça Lave tout même sans tshuva Non La Torah dit Seulement le dixième jour du mois Et là-bas c'est toujours Chilek C'est pour faire une distinction Pour dire qu'il y a une distinction On dit que Kipur fait plus sur un point Et pas sur un autre C'est à dire que ce qu'on a vu que Kipur est plus fort Chilek c'est une part de ce qui fonctionne Mais par ailleurs Il fonctionnera pareil Et donc du coup au contraire Yom HaKipur a besoin de la tshuva Estam Sifra Mani Et là-bas c'est Sifra Et une braïta d'un Sifra là-bas Estam en général c'est Rabi Yudah C'est un livre de Midrash Halakha Kaamach Shavim In lo Shavim lo Et on voit que cette Sifra là-bas qui est de Rabi Yudah a priori Elle dit que s'il a fait tshuva oui Si non non Et donc du coup on voit bien qu'effectivement Rabi Yudah n'est pas d'accord avec Rabi Au passage on voit qu'il y a un autre problème avec une autre braïta On remet Sifra Estam Sifra Estam Sifra Estam Sifra Estam Sifra Estam Sifra Estam Sifra Qui a l'air de contredire cette première Le Tanya c'est marqué Yachol le Yom HaKipurim Mechaper Elayim keit Annabo Ou Khaom Mikra Kodesh On aurait pu penser que Yom HaKipurim ne fonctionne Ne pardonne Que si la personne a jeûné Ou Khaom Mikra Kodesh Et qu'il a lu La Créda Torah Et qu'il a respecté Il a dit de faire des travaux Et d'où je sais que même celui qui ne jeûne pas Et celui qui ne lit pas la Torah Et celui qui fait des melachot D'où je sais T'am Sifra Yom HaKipurim Yom Kipurim Ou c'est marqué la fin Yom Kipurim Ou alors qu'on le sait évidemment Yom Kipurim veut dire que c'est Mechaper Quoi qu'il arrive Mikol Makom Donc on a une Braita qui nous dit Dans le Sifra Qu'il faut la Tchouba Pour qu'il fonctionne Une autre qui dit qu'il n'y a pas besoin Amar Abayé Deux réponses possibles Lokashia Harabi Harabi Youda On n'a qu'à placer Les deux avis qu'on connait On a vu Rabi Youda C'est la première Sifra La deuxième Ce serait Rabi Comme on a vu dans la Mishnah Qu'on peut parler de Korban Pour un Namizat Asen Rava propose autre chose HaVe Harabi Omode Rabi Bekaret De Yoma Rava propose de dire Que les deux C'est Rabi Puisque c'est marqué de manière anonyme A priori c'est le même avis Et donc C'est Rabi Mais on fait une distinction Entre ce qu'on appelle Karet Stam Et Karet De Yoma Le Karet qui est lié A une faute du jour En gros Rabi accepterait l'idée Que quelqu'un soit pardonné D'une faute qu'il a faite Dans l'année Simplement parce que Kipour arrive Kipour arrive Et Il est pardonné Naturellement De tout ce qui n'est pas Les quelques exceptions Qu'on a cité Il est pardonné automatiquement Sauf 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 Les fautes qui sont liées A Kipour même Le fait de ne pas manger Le fait de manger Le fait de faire des melachot Ca par contre Ca fonctionnera pas Et donc quand On dira Qu'il n'est pas pardonné Il n'est pas pardonné Par rapport à ces fautes là De Kipour Lorsqu'on dit qu'il est pardonné C'est par rapport à celles de L'année D'où sort-il cette logique D'où il a inventé sur Khilouk Il a dit Si tu ne dis pas ainsi Comment veux-tu que Les interdits de Kipour Aient un sens Puisque tu dis Que Kipour pardonne Finalement La faute de Kipour Ne pourra jamais avoir de conséquence Puisque tu es en train de dire Que Kipour pardonne Et que tu voudrais inclure dedans Même les fautes de Kipour Donc ce serait génial On irait tous au restaurant D'où tu es en train Si tu ne dis pas ainsi Car il y a un Kipour Les rabbis de Kile Selon le rabbis Il n'y aurait pas de ravon Il n'y aurait pas de karet Il n'y aurait pas de karet Il n'y aurait pas de karet Il n'y aurait jamais de karet L'âme l'a dit Ce n'est pas une preuve Pourquoi ? Parce que je peux te trouver moi Un karet malgré cela Dans le cas Où il a transgressé Kipour Le soir de Kipour D'où l'a dit Il y a un imam Car le jour Il n'est pas levé Pour faire la kappara On a l'impression que c'est le jour Donc la kappara ne commence pas le soir Ou pendant le fils d'Arvit Mais commence la journée L'âme l'a dit Mais même ça Même si tu peux trouver un cas de karet Et là il m'a karet d'imamah Les rabbis dit Il est en train de me dire du coup Qu'il y aurait karet Pour celui qui ne mange pas la nuit Donc c'est facile de jeûner la nuit En général quand on a bien mangé Mais en gros A partir du lever du jour On fait ce qu'on veut Puisque dans tous les cas Il n'y aura jamais de karet Puisqu'on est le jour de Kipour Et que le jour de Kipour C'est mechaper Et on voit à l'agma Ici que ça a l'air d'être mechaper A chaque instant Du coup on est tranquille L'agma n'est pas une preuve A la malo Pourquoi ? Je peux te trouver Celui qui mange Et pendant qu'il mange Il s'étouffe Donc lui il va mourir Avec son karet Pour le coup Parce qu'il n'a pas eu le temps D'être pardonné De sa consommation Il mord pendant Il n'a mis Parce qu'on peut Finalement en cherchant On peut trouver des karet Soit la nuit Soit dans la journée On reprend Ce qu'on a cité très rapidement En quelques instants Et qui était dans la Mishnah On avait dit à la fin de la Mishnah Et c'est la fameuse fin de Mishnah Qui est selon Rabbi Yudah Que ce soit Un Israël Donc soit des Kohanim Ou que ce soit Le Kohen Gadol Finalement Ils ont La même Kapara Et juste après On avait dit Ma ben Israël et Kohanim Quelle est la différence Qu'il y a entre Israël Et les Kohanim Et l'agma va tout de suite poser la question Qu'on s'était posé à l'époque Mais qu'on n'avait pas répondu Ha Gufakashi A la même phrase Ça se contredit Que finalement les trois c'est pareil Il va d'artaner tout de suite Tu enchaînes En posant une question Ma ben Israël et Kohanim Et les Kohen Machuach Quelle est la différence entre ceux-là ? Tu viens de me dire qu'ils sont pareils Je ne demande pas quelle est la différence A ma Rav Yudah Rav Yudah nous répond Ici c'est Rav Yudah Pas Rabbi Yudah Rav Yudah la Mora A Rav Yudah la Mora Echad Israël et Echad Kohanim Echad Kohanim Echad Kohen Machuach Que ce soit Israël Kohen ou Kohen Gadol Mitkaperim Besalera Mishthaler Ils sont pardonnés Par le fameux Bouk et Miser Bishar Averot Pour tout ce qui n'est pas justement Migdash ve Kodachaf Pour toutes les autres Averot Ils ont une Kappaah commune Et il n'y a de distinction parmi eux Que Il n'y a pas de khilou par rapport à cela Ou ma ben Israël et Kohanim Ou Kohen Machuach Ah mais dans quelle situation Il y a quand même une distinction Il y en a une Et là C'est justement Migdash ve Kodachaf Ce qu'on a dit depuis le début Que Migdash ve Kodachaf C'était justement Les fameux cas là-bas Du Korban Moussaf Ou du Korban qui est à l'intérieur Le jour de Kipurim Pour les Kohanim C'est spécial Lorsqu'un Kohen Rentre en état d'impureté au Béta Migdash Ou lorsqu'un Kohen En état d'impureté Consomme un Korban Il a une faute particulière en tant que Kohen Et donc Il aura une capara avec Le par Le par du Kohen C'est lui qui va servir à pardonner les Kohanim par rapport à cela Alors que l'Israël donc Donc on voit ici Que selon Rabi Yehouda Et ça correspond en plus Alors c'est Rabi Yehouda qui explique Rabi Yehouda Pas s'embrouiller Mais ça reste la Shittah donc Rabi Yehouda de la fin de la Mishnah Que finalement Par rapport à toute la Averot Les Kohanim et l'Israël ont la même capara Sauf pour Migdash ve Kodashah Et on la voit dans une bretta d'Ethaniah Il pardonnera Sur ce qui est Migdash a Kodash Donc le Saint du Saint C'est par rapport à tout ce qui s'est passé dans le Kodash a Kodashim Et Ohel Mo'ed Ce qui s'est passé comme Touma C'est dans le Echal Comme son sens le dit C'est à dire l'impureté dans le Mishnah Yéchapeh Elou Hazarot C'est par rapport à la Ozarot Kohanim Alors on dit Kohanim Que Mashmarot Amakahal C'est par rapport à Israël Yéchapeh Elou Elvim Et on voit que dans la même phrase On parle de Israël On parle de Léviim On parle de Kohanim Ou Shvukulal l'ekha para achat C'est pour nous dire Qu'ils ont une seule et même capara Mide kaperim l'sayra mishhtalach Besh'ar Averot Divray Rabi Yudah C'est la vie qu'on vient de dire dans la Mishnah de Rabi Yudah Qui pense que par rapport aux autres Averot Le Mishnah de Mishnah On a la même capara Entre Kohen Lévi Israël et Kohen Gadol Parce qu'à un moment donné On a dit que le Kohen fait la capara Pour les Kohanim Pour Israël et pour les Léviim De là on voit Qu'à part exception Tout le monde est pardonné en même temps Même si les Kohanim ont des Alachot particuliers Ils sont pardonnés C'est pas une entité à part dans leur âme Israël Rabi Shuman va dire Omer Que Shem Shem Shedam Sa'ir Na'asebifni Mekhaper Al Yisrael Le Mishnah Le Mishnah Le Mishnah Le Mishnah Le Mishnah Le Mishnah Vorait Haute Qu'il sera fait sur le Pas Du Kohen Gadol Qu'il lui va prater de Kohanim Donc il met à part La Marse se pose la question Rabbi Shimon pourquoi il met à part ? On a bien un verset mis Un verset qu'on a cité Qui parle de Kohanim Amakahal Yixnah Qui met ensemble Israël et Kohanim Il aura le Melissa Vous vous avez éverslee et le Mishnah On a dit vu on prend les amis ensemble Vous devriez être caparani Pour dire Le relieve qui pourraient pour l'Israël, ça ne veut pas dire qu'ils l'auront ensemble mais en même temps on va dire, en même temps au même jour mais chacun aura un corban différent on m'a dit pourquoi Rabbi Shimon est parti chercher une raison comme ça, ça s'entend mais il est parti chercher un peu loin parce qu'à la base on les a mis ensemble pourquoi il veut pas être mâchevautam complètement c'est marqué là-bas il prendra les deux se'irim et c'est les deux qui vont partir et l'autre qui va être fait à l'intérieur pourquoi on les a associés les deux ensemble de la même manière que celui qui est à l'intérieur ne pardonne pas les koanims avec l'Israël parce que c'est par rapport à de la même manière donc c'est comme ça qu'ici Rabbi Shimon justifie le fait de séparer les koanims d'Israël et Rabbi Houda Rabbi Houda te dira je vais te dire pourquoi on a mis ensemble les deux se'irim pour dire que les deux boucs qu'on envoie à l'intérieur et l'autre qui est jeté dans la montagne il faut qu'ils soient semblables en apparence en hauteur au niveau de la valeur ou des datas c'est pour ça qu'on les a comparé on laissera la suite pour le DAF de demain donc on on on